Bonjour, on se retrouve sur Surforge, mon espace Dezerton professionnel, pour vous présenter une extension à la salle d'exposition, puisque j'ai récemment écrit des articles sur le mutabère. Donc j'ai rajouté une salle qui est accessible ici, auprès d'une des quatre entrées, au milieu, ici, vers le sujet Metaverse. Voilà, c'est aussi pour vous montrer la possibilité de changer les textures, l'apparence des salles. Donc un premier article, Metaverse, Revue de presse, juin 2022. Donc c'est tous les articles récents dans Panodicé, qui est le blog correspondant. Toutes les dernières références d'articles sortis sur Metaverse et vidéos. C'est un article qui demande de s'abonner à ma page Panodicé pour pouvoir y accéder. tous les autres articles sont accessibles en accès libre. Ici, c'est Café des Langues. C'est un espace Panodicé que j'ai aménagé récemment, qui existe déjà, qui s'appelle Place des Libres Citoyens. Et j'ai aménagé un espace pour des rendez-vous réguliers, quotidiens, pour travailler les langues, sous forme, comme les cafés IRL existent, pour se retrouver et pratiquer les langues entre locuteurs. On retrouve ici différentes tables pour se réunir et parler dans la langue. Pour l'instant, j'en ai installé 5. L'article explique comment ça fonctionne avec une vidéo d'explication et présentation. Donc, ça c'est un nouvel outil pour pouvoir pratiquer les langues. Et enfin, ça là, c'est un nouveau projet qui s'appelle la présidence d'artistes dans le métal des arts. Donc, c'est un projet qui présente, pareil, avec une vidéo et un article, la création d'une résidence permanente d'artistes dans un montageur que j'ai créé. Voilà, et évidemment, vous pouvez ressortir par là où vous êtes entrés et revenir dans la salle expo musée de l'espace Forge de l'imaginaire. A bientôt !